Goma et ses environs renouent avec l'électricité après l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a endommagé plus de 8 km de câbles électriques. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, qui a lancé à partir du poste de Virunga Energy, une branche de la fondation Virunga, le rétablissement de l'électricité pour la ville de Goma, avec également pour effet la reprise de la desserte à Nopota. Geste fort salué par les responsables de Virunga Energy, société chargée de distribution. La population de Goma est habituée à la qualité de l'énergie que lui livre, Virunga Energy, et bien sûr via aussi les réseaux de ce codé. Ils attendaient ça, ils ont maintenant l'énergie et ils peuvent se réjouir. Nous allons maintenir la même qualité comme d'habitude. C'est un énorme honneur pour nous d'avoir cette visite aujourd'hui et ça remonte le moral de toute l'équipe. Pour les ministres des ressources hydrauliques et électricité, le gouvernement de la République ne va pas s'arrêter là. C'était un des soucis majeurs qui concernait la ville de Goma. Depuis le 22 mai, Goma a été plongé dans l'obscurité en partie, en tout cas une grosse partie. Et grâce aux efforts de Virunga Energy, de ce codé, aujourd'hui on peut remettre de l'électricité dans la ville de Goma. C'est un symbole parce que le gouvernement central arrive, le Premier ministre est présent à Goma et on est en mesure de relancer le réseau électrique. Il faut savoir aussi que c'est très important d'avoir de l'électricité parce que l'approvisionnement en eau potable de Goma est aussi très lié à l'énergie. Peu avant, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a visité les lignes électriques réhabilitées ainsi que la route qui a été refaite vers le Grand Nord au niveau des Kibati. Nous sommes dans le territoire des Niragongo.